Glasgow, ville industrielle, ville industrieuse surtout. Dès le lever du jour, la ville s'active partout des chantiers, des grues et de nouveaux édifices. Depuis 8 ans, l'Ecosse dispose d'une certaine autonomie en matière d'aménagement du territoire, autonomie promise par Tony Blair dans sa campagne de 1997. L'occasion pour Glasgow de montrer un nouveau visage, aussi novateur que contrasté. La nouvelle architecture de Glasgow s'est effectuée simultanément avec la rénovation de l'Ecosse. L'Ecosse a une nouvelle identité qui est basée sur son propre parlement. Et très tôt, le parlement écossais a établi une politique d'architecture qui indique qu'il y a une vraie volonté parmi les hommes politiques, les architectes et les chargés de projets de créer un travail de qualité exceptionnel. Et aussi de créer une architecture qui représente la fierté que les Écossais portent en eux. Cette nouvelle campagne identitaire a commencé à Glasgow par la redécouverte de l'architecte phare de la ville, Charles Rennie Mackintosh. Depuis 1999, plusieurs manifestations autour de ce maître de l'art nouveau ont permis de prendre conscience de la valeur culturelle de la ville. L'architecture que Mackintosh voulait créer devait être harmonieuse avec le paysage car il s'intéressait beaucoup à la nature. Il a agencé tout cela avec des lignes modernes adaptées au contexte contemporain. Il a aussi été influencé par l'art japonais et tout un ensemble d'autres éléments qui pouvaient l'intéresser. La nature constitue l'une des sources d'inspiration principale dans le design de Mackintosh et surtout quand il s'agit des décors intérieurs pour lesquels il cherchait à recréer des modèles sacrés. Ça, c'est le pupitre de l'église Mackintosh. Ce motif de l'oiseau avec ses ailes ouvertes de façon protectrice est censé avoir été inspiré d'une parabole de l'évangile de Matthieu. Ce qui est intéressant chez Mackintosh, c'est qu'il se sert de symbolisme sous diverses formes. Tu peux toujours le regarder, mais tu restes toujours sans réponse. Et ça, ça fait partie de la magie de Mackintosh. On ne sait jamais vraiment d'où elle vit. Impossible aujourd'hui de faire un pas dans Glasgow sans tomber sur un bâtiment Mackintosh. Chaque immeuble de l'architecte a été restauré, mis en valeur et ouvert au public, comme ici, la bibliothèque de la Glasgow School of Art. Il y a tant d'éléments intéressants dans la bibliothèque. Ces luminaires sont vraiment fascinants. Chacun est particulier, ils sont tous différents et ils obéissent à des proportions diverses. Récemment, un mathématicien a été chargé de découvrir si Mackintosh s'était servi d'une certaine formule mathématique pour réjanter l'ensemble, mais il n'a rien pu établir. On dit que Mackintosh ne dessinait pas seulement en trois dimensions, mais plutôt en quatre. Il utilisait la lumière de la manière la plus effective. Glasgow était une ville franchement industrielle et sombre. Il a essayé de lui donner un peu d'éclat et de rendre les choses un peu plus intéressantes. Regardez, ces détails superbes des vitraux prennent vie à la lumière. Décoratif et épuré, l'art de Mackintosh reste parfaitement moderne. Bonne pioche pour la ville qui se dote ainsi d'une image à la fois classique et avant-gardiste. Un double visage que la ville a décidé même d'accentuer en lançant un programme architectural futuriste dans l'ancien port de Clyde. Le Clyde est reconnaissant car la ville n'était qu'une industrie sur le fleuve. Une fois que tout cela a disparu et que cette industrie s'est déplacée, les rives du fleuve ont été ignorées et la ville a tourné le dos à la rivière. Ce phénomène est apparu clairement à un grand nombre de personnes qui étaient engagées dans la planification urbaine de la ville. La ville devait être retournée. Rien de trop beau pour Glasgow, les urbanistes ont décidé de faire venir les plus grandes stars du moment, dont Zaha Hadid pour le futur musée des transports, David Shipperfield pour le bâtiment de la BBC et surtout Norman Foster pour le centre de conférence. Foster a utilisé une forme très simple qui consiste en une série de structures en forme de coquilles qui sont superposées l'une sur l'autre. Cela a mené à des comparaisons avec l'Opéra de Sydney, qui est bien sûr une structure bien plus complexe, constituée de deux séries de formes superposées. Mais cela n'empêche pas que la structure de Foster est adorée des habitants de Glasgow. Ils aiment la force de l'image. Elle a aussi été créée avec un budget très serré, un type de challenge auquel Norman Foster n'était pas habitué. Glasgow offre aujourd'hui le visage contrasté d'une ville ancrée dans le passé mais résolument projetée dans l'avenir, éclectique et vivante. Oui, on pourrait être très critique, mais ce que nous avons fait ici, c'est juste changer le paysage architectural qui était contrôlé par l'argent. Ce paysage architectural est aujourd'hui d'une grande qualité et il crée une nouvelle image de puissance de la vie. C'est une nouvelle image d'hôpital. C'est un nouveau city image.